Dans une industrie saturée par des franchises de jeux de tir et tout autant de mondes ouverts post-apocalyptiques, un studio de développement ukrainien vient proposer un vent de fraîcheur aux joueurs, en sortant Metro Exodus. La suite de sa franchise de jeux de tir a succès dans un monde ouvert post-apocalyptique. Euh attendez, quoi ? Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh come on ! Non parce que je veux bien que pour 4A Games, fondé en 2006 par d'anciens développeurs de Stalker, faire un open world post-apocalyptique, forcément ça coule de source. Mais dans mes souvenirs, Metro c'était plutôt des FPS linéaires, claustrophobiques, où la narration, l'ambiance et l'immersion passent avant tout. Non parce que je les ai refaits pour préparer mon test d'Exodus, donc je parle de souvenirs plutôt frais là ! Prenons par exemple Metro 2033, premier jeu du studio et de la série sorti en 2010. Un jeu vraiment beau pour son époque, ce qui est presque devenu une marque de fabrique de la série d'ailleurs. Tiré du livre du même nom, Metro 2033 compte le récit d'une humanité qui suite à la guerre nucléaire, survit depuis plus de 20 ans dans les tunnels du métro. Est-ce que j'ai besoin de préciser que dans ce décor, l'ambiance de fin du monde est incroyable ? On a envie de se pendre dès les premières minutes, quand on entend les gamins nous demander de leur décrire la beauté du toit de Moscou. Oui, ils parlent du ciel. Le studio a su faire preuve à l'époque d'une sacrée maîtrise de la mise en scène, de la narration et du rythme, avec ces phases d'action dans l'obscurité des tunnels entrecoupées par des moments de calme lorsqu'on arrive enfin aux stations, des lieux remplis des témoins de cet apocalypse, des habitants de ces pseudo-états souterrains militarisés. Ce monde est authentique, et très vite on est happé par les enjeux de cet univers. Les balles sont devenues la monnaie courante, ce qui fait que chaque rencontre avec un mutant ou des bandits est atroce, car on sait qu'on va finir par leur tirer nos économies dans le crâne pour survivre. Les codes s'inversent lorsqu'on se retrouve à fuir la lumière pour rester à l'abri dans le noir, loin des regards des fascistes qui nous coûteraient trop de nos précieuses munitions. L'obscurité devient rassurante. Et pour en rajouter à l'immersion, le studio ne s'était pas contenté d'animations très soignées. Non. Les armes surchauffent, la précision des fusils bricolés par les habitants est discutable, les radiations nous obligent à toujours avancer, et il faut surveiller constamment les filtres de son masque pour ne pas finir asphyxié. Rarement la fin du monde n'a paru si crue, si injuste, et pourtant si plausible. Pas la peine de préciser que les phases de tir étaient vraiment réussies, en plus de l'intensité qu'elles avaient dans ce contexte. En difficulté maximale, les ennemis avaient aussi peu de vie que nous, la moindre balle peut ôter la vie dans les deux camps. Enfin une difficulté bien pensée, qu'on retrouvera heureusement dans Exodus. Mais malheureusement, le tableau était terni par une intelligence artificielle beaucoup trop injuste en infiltration, qui voyait presque à travers les murs, et qui semblait sorti des années 2000 par moment. Sans parler des quelques bugs au lancement du jeu, même si tout ceci a été un peu revu dans la version remasterisée du jeu, ces fantômes vont continuer à hanter la série. Puis, en 2013, on rempile, avec Metro Last Light, tiré du livre Metro 2034. On continue directement le très bon scénario du premier jeu, en y développant la situation militaire et politique des souterrains, et on y retrouve toujours les deux fins différentes à la fin du jeu, comme dans le premier. Le jeu est encore plus beau, le studio a étoffé son arsenal, en plus de proposer de nouveaux mutants toujours plus originaux. L'IA est meilleure, la balistique aussi, avec des dégâts localisés très précis, j'ai rarement trouvé un jeu aussi immersif. On craint certains monstres, on suffoque dans les tunnels trop étroits, on s'attache aux personnages, et on commence à juger les décisions politiques comme si ça nous concernait vraiment. C'est ça, Metro. Même si le jeu avait encore quelques phases de gameplay assez classiques, et un final qui manque encore un peu d'originalité dans sa conception, on avait envie de tout lui pardonner. Même en 2019, je voulais tout leur pardonner. Puis Metro Exodus a été annoncé, avec la promesse de quitter les tunnels pour aller faire une sacrée balade à la surface. Mais plus on se rapprochait de la sortie, plus on sentait cette odeur de chier en putréfaction qui émanait du jeu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de notre nouvelle ligne direction le mur ! Nous avons prévu de dérailler violemment entre la station précommande du jeu, et sortie du jeu, pour éventuellement finir dans les abysses ! Alors chers passagers, accrochez-vous à ce que vous pouvez ! Metro Exodus, initialement prévu pour sortir sur Steam, et toutes vos plateformes de DRM favorites, annonce juste avant la sortie que finalement non ! On va plutôt retirer le jeu de Steam, et devenir une exclusivité pour l'Epic Game Store. Alors, vous savez le launcher de Fortnite ? Ah, ça aurait été bien de nous prévenir avant d'accepter le chèque d'Epic Games ! Histoire qu'on puisse vite l'acheter sur Steam, avant d'être obligé de se taper un launcher cancérigène, à qui il manque 90% des fonctionnalités de Steam, comme les avis consommateurs par exemple, pour ne citer que ça ! Du coup, forcément, tout le monde était ravi d'être forcé d'aller sur une plateforme moins orientée consommateur, ou d'attendre un an que le jeu sorte sur Steam ! Ah, il fallait bien que ces saloperies d'exclusivités qui rennent sur console viennent aussi nous faire chier sur PC ! Du coup, la communauté Steam, dans sa grande maturité, est allée bombarder d'avis négatifs les deux premiers métros pour protester. Suite à quoi, un développeur a déclaré que de toute façon, si les PCI se sont pas contents, bah le prochain Métro sortira même pas sur PC ! C'est marrant, chier comme ça sur ses fans, ça me rappelle quelqu'un. Mais Deep Silver est arrivé en urgence pour expliquer que non, Métro continuera de sortir sur PC, le monsieur s'est juste emporté. Et là vous allez me dire, oui mais JB, c'est bien beau ces histoires de sous et d'exclus, mais moi, je manque un oignon, il vaut quoi le jeu ? Oh bah, il y a quelques bugs, il lui arrive même de cracher complètement, le premier lancement du jeu est tellement long que vous avez le temps d'apprendre à parler couramment ukrainien, on retrouve des scripts, des QTO la pelle, les contrôles de certains véhicules comme la barque vont vous donner envie de vous flageller avec un parpaing, et je parle même pas de la course à pied qui va vous donner l'impression de marcher sur la lune par moment, un peu comme Deep Silver finalement ! Mais sinon tout va bien. Non mais vraiment, tout va bien, je suis désolé pour la censure émotionnelle, vous êtes encore blasé que je vous fasse pas marrer à rager plus, mais tous ces bugs et problèmes sont restés extrêmement rares et pas vraiment handicapants, je suis encore tombé sur une petite perle, à croire que j'ai le don en ce moment pour esquiver les déceptions. Métro Exodu, c'est un jeu de tir tout juste excellent qui vient enfin sérieusement relever la barre dans un genre pourtant saturé. Dès que le jeu se lance, on se rappelle immédiatement pourquoi Métro a toujours été un standard en terme de graphisme, le jeu est tout juste superbe visuellement, et encore plus sur PC. Et il est correctement optimisé, tournant en ultra à 60 fps sur une GTX 1070 ou une 2060. En plus de ça, c'est un des rares jeux actuellement à faire une utilisation censée de la technologie RTX, ça améliore grandement le réalisme et l'ambiance de chaque scène. Je n'ai pas eu la chance de faire tout le jeu avec une RTX, vu que c'est un loisir réservé à la haute société, mais franchement c'est bluffant. Et comme si ça ne suffisait pas, le jeu comporte également un mode graphique extrême, au-delà de l'ultra, destiné à tourner sur les cartes graphiques des années à venir, pour être toujours plus beau. Non mais allo ? Qui pense à faire ça sérieusement ? Côté console, le jeu est forcément moins beau, mais il est très loin d'être moche. Je regrette juste que les contrôles ne soient pas aussi confortables que sur PC, ça demande un temps d'adaptation, mais c'est peut-être moi qui ai trop l'habitude du clavier. Passé la masturbation technique, on est forcé de reconnaître que même artistiquement, le jeu est tout juste incroyable. C'est tellement beau, soigné, détaillé et riche. On sent l'inspiration des meilleurs univers post-apocalyptiques. L'hiver nucléaire fera place à des déserts arides tout droit sortis de Mad Max, des forêts et autoroutes abandonnées où la nature reprend ses droits, qui ne sauront pas sans rappeler les environnements de The Last of Us et DayZ. J'irai même jusqu'à citer The Walking Dead pour certains lieux. Et ce n'est même pas la moitié des références et ambiance que vous allez rencontrer. Et on va tout autant jouir des oreilles. Le sound design des armes est parfait, l'eau qui coule sur la combinaison, la respiration dans le masque, la neige qui se tasse sous nos pieds, j'en ai des frissons rien que d'en parler bordel. Et la musique, en plus d'être excellente, est toujours très justement composée et placée pour servir au mieux l'ambiance. Tout y est pour qu'on se sente à l'intérieur même du jeu. On ne se sent plus joueur, on devient Artyom. On ressent la désolation, l'appréhension, la claustrophobie et l'espoir qui animent le héros. Le poussant à quitter pour ce jeu la sécurité des tunnels du métro. Tout comme les développeurs quittent la sécurité des jeux lunéaires. Je vous rassure, les epic tests sont toujours garantis sans spoil majeur et sans gluten. Mais vous le savez déjà, cet épisode propose un sacré revirement, puisqu'il est question d'aller prendre l'air en locomotive. Et ce détail anodin témoigne de toute la justesse du titre. Car on ne part pas en voiture ou en trottinette, on part en train. Ce qui est finalement l'extension du métro. Tout comme Metro Exodus est l'extension de la série. A commencer par le monde, qui contrairement à ce qu'on peut croire n'est pas un open world, mais un monde semi ouvert. Vous n'explorez pas une immense carte, mais des lieux ouverts et variés, avec chacun leur climat, leurs enjeux, leurs mécaniques et leurs dangers. Exodus tient plus du road trip que de l'open world. Et c'est tellement en accord avec sa narration. En y jouant, j'ai soudainement compris ce qui n'allait pas sur des FPS à monde ouvert comme Far Cry 5. L'ossature de ces deux jeux par exemple est semblable, car on y traverse des régions soumises à diverses oppressions et dangers, avec chacune leurs arcs scénaristiques. Mais là où Far Cry semble générique, décousue narrativement et souvent artificielle, Metro est authentique, cohérent et plus le travail fait main. On sent que tout a été soigneusement placé. On n'a pas cette impression de copier-coller. Chaque lieu a une histoire, une sensation, une âme qui lui est propre. Il y a juste assez de points d'intérêt pour nous rassasier, mais jamais trop pour nous lasser. Les dangers sont d'ailleurs aussi variés que les lieux, sans parler de l'arsenal. Mais là où l'ouverture du monde fait vraiment gagner, c'est en choix. Vous le savez, le choix c'est comme les cookies. Plus on en a, mieux c'est. À commencer logiquement par le choix de l'ordre dans lequel vous voulez faire les missions d'une zone, et du choix de l'approche. Que ce soit géographiquement, dans la préparation et cosmisation de votre arsenal, l'heure de l'attaque, que vous pouvez définir en dormant, sachant que la nuit vous êtes invisible, mais les mutants sont de partout et le jour où les bandits sont tous éveillés et il faut être miro pour pas pouvoir arriver. Vous pouvez aussi choisir d'explorer pour aider les gens dans le besoin, ou suivre vos ordres et vous concentrer sur la mission. Parce que ça coûte des ressources d'aider les autres, et parfois même des balles. Et enfin, vous avez le choix de l'attaque létale ou non. Puisque vous là, au cœur de cette zone radioactive ou de cette tempête de sable, vous n'êtes qu'un voyageur dans ce monde, qui continuera d'exister sans vous. Un peu à l'image du joueur qui n'est que de passage sur chaque jeu. On laisse une trace dans chacun de nos jeux, en bien ou en mal sur leurs univers. Mais au final, on ne fait que passer pour atteindre ultimement la fin du jeu. Et Metro Exodus épouse totalement cette philosophie et vous le rappellera régulièrement. Initialement, on a cette sensation habituelle du monde artificiel. Ce rappel souvent désagréable qu'on est dans un jeu soumis à des codes. Les personnages nous parlent d'un passé qu'on n'a pas vécu, censé nous rendre empathique. On nous pointe un objectif, et après un petit repérage aux jumelles, des points d'intérêt sont griffonnés sur notre carte. Wow ! Grosse innovation qu'on se dit ! Puis on trébuche dans une crevasse remplie de déchets radioactifs. On affronte une horde de mutants parce qu'on a eu le malheur de tuer un coup de feu dans une zone dégagée, et on rencontre des fanatiques effrayés par notre lampe torche. Alors quand ça ferme sa gueule, on fuit, on abat les mutants avec nos précieuses munitions, et même les fanatiques qui sont devenus brutalement agressifs. Puis les combattants se rendent, effrayés à la vue des cadavres fumants de leur fer d'armes. Et là on réalise. Une pensée nouante deviendra de plus en plus brillante au fil du jeu. Surtout si on prend le temps d'explorer. Qui êtes-vous pour juger de ce qui est mal ? Ces gens ne sont-ils pas simplement animés par la peur ? N'allez-vous pas empirer la situation rien que par votre présence ? En tuant un tyran, ne prenez-vous pas le risque de laisser son siège vacant pour en être encore plus monstrueux ? Métro est dur. Parfois on tue pour survivre, parfois parce que c'était la seule chose à faire. Mais il arrive aussi qu'on épargne dans le doute. Ou simplement parce que chaque balle est trop précieuse. Et croyez-moi, le jeu teste nos limites. Il nous pousse à l'erreur. Il nous apprend qu'une arme implique de grandes responsabilités pour continuer à servir et non tyranniser. De plus, ces choix ne sont pas là juste pour vous faire réfléchir. Ils vont avoir un vrai impact sur le jeu. Parfois rien qu'arriver avec l'arme baissée face à des locaux peut éviter un pain de sang. Vous prenez le risque de prendre la première balle, certes, mais certains suivant votre exemple. Alors même jusqu'à vous donner des informations, des clés pour des caches d'armes, de nouveaux marqueurs d'intérêt sur votre carte. Puis vous allez en apprendre sur eux, leurs motivations. Et si vous essayez de ne pas les tuer même dans les pires situations, ils s'en souviendront. Même les bandits les plus irrécupérables seront plus nombreux à se rendre plus vite s'ils voient que vous les épargnez en combat. Ça rend le monde et le discours cohérent. Mais les conséquences de vos choix vont surtout impacter votre groupe à vous. Ce sont les premiers à prendre note de votre façon de traiter les problèmes. C'est certes gratifiant et ça les rend incroyablement vrais, mais montrez le mauvais exemple et vous pourriez perdre la moitié de votre escouade avant la fin du jeu. Reste encore à savoir ce qu'est le bon exemple dans ce monde où plus aucune règle ne s'applique. Et ça, ça a été mon premier choc. Quand j'ai appris qu'un personnage, qui a pourtant été toujours présent dans mon aventure, pouvait ne pas survivre assez tôt dans le jeu, j'étais sur le cul. Le vide qu'il aurait laissé me semblait immense. Il était tout le temps là. De vous à moi, ne le répétez à personne, mais je me suis attaché moi à cette bande de bras cassés. Vous vous rappelez quand je vous parlais des dialogues artificiels censés nous rendre empathiques ? Bah franchement, j'ai pas gardé cette sensation longtemps. Parce que ces amitiés qu'on m'a imposé initialement ont beaucoup plus suscité mon intérêt une fois à bord du train. Et on va en bouffer du train. Entre chaque niveau, il faut reprendre la route. C'est l'occasion de crafter des grenades, des balles, d'enjeter des accessoires à son équipement et à ses armes, sans oublier de les nettoyer avec les produits qu'on a trouvés sur le terrain. Car oui, une arme mal entretenue va s'enrayer plus vite. Croyez-moi, dans ce monde, vous ne voulez pas d'une arme qui s'enraye. Bon, je vous rassure, on peut aussi le faire dans des campements, et même s'équiper à la volée, à la crisis, ou crafter des objets basiques sur le terrain comme dans The Last of Us. Mais surtout, l'intérêt du train, c'est toutes ces petites interactions qu'on a avec le groupe. Tout est optionnel, mais on peut aller fumer une cigarette ou boire un coup avec l'équipage pour apprendre à les connaître. Très vite, on est envahi par ce sentiment de fraternité et de bienveillance qu'on a les uns envers les autres. On remarque de moins en moins les scripts, on se perd dans les conversations. Chaque personnage réussit à être unique à sa manière. Même si l'écriture reste encore un peu cliché et hollywoodienne par moments, la majorité des personnages ne le sont pas. On chérit ces instants de calme avant de replonger dans la tempête. Tout comme on apprécie les instants de repos dans les stations habitées de Metro 2033 et Last Light. Parce que même si Exodus s'est ouvert, le studio maitrise toujours aussi bien le rythme, l'ambiance et l'immersion. C'est sur cette dernière, l'ultime pilier qui vient soutenir les solides fondations du monde et des choix que repose le jeu et qui a toujours sorti la série du lot pour moi. L'immersion. Vous n'êtes plus engagé dans la partie par un objectif artificiel de survie, dans un jeu où la mort n'est pas punitive. Non, vous avancez pour votre groupe, pour aller toujours plus loin dans ce voyage et en connaître l'issue, en espérant ne laisser personne derrière vous. Le jeu voit par ce nouvel enjeu, mais c'est aussi et surtout par son gameplay qu'il vous immerge. Vous ne pouvez pas fuir Metro Exodus, vous êtes piégé à l'intérieur. Le jeu ne se met pas en pause si vous êtes dans votre inventaire, vous n'êtes jamais totalement en sécurité dans un campement. Votre lampe doit être rechargée, tout comme votre masque qui doit être rafistolé à la volée avec du scotch. Le temps qu'il vous reste sur votre filtre est affiché sur la montre de votre bras, juste en dessous de votre détecteur de mouvements ou de métaux. Pas de livre de quête, pas de marqueur d'objectif, juste une carte avec quelques marqueurs et quelques unes des notes de votre personnage au dos. Vous n'avez pas de menu ou d'interface pour fuir ce monde. D'ailleurs, respectez-vous, si vous ne jouez pas dans la difficulté maximale, virez moi ce viseur dégueulasse de l'écran, c'est pas utile et ça va rendre le jeu plus authentique. Et si cette authenticité fonctionne si bien d'ailleurs, c'est justement grâce à toutes ces animations. En cinématiques ou en combat, elles sont nombreuses et variées. Mais c'est également grâce au niveau de détails hallucinants que propose le jeu. Les cadavres qui gèlent une fois battus, les monstres qui chassent, certains environnements destructibles, les silencieux qui sont entendus par les IA, les camps de bandits qui sont repris par d'autres bandits éclotants, les nids de monstres qui sont de nouveau infectés, parce qu'encore une fois, nous ne sommes que de passage dans ce monde. Ce serait utopique de croire que plus aucun monstre ou bandit ne foulera jamais ces terres. On n'est pas sur Bisounours Exodus. Et comment ne pas citer la menace horrible et invisible que sont les radiations. Ces zones qui semblent pourtant identiques aux autres, et qui affolent le compteur Gégère. Alors on met son masque et on traverse vite avant de commencer à avoir des hallucinations. Tout ceci entretient le côté mystique de ce monde. Avec ces monstres qu'on entend au loin mais qu'on ne voit jamais. Les anomalies et toutes les atrocités nucléaires qui pour le coup sont bien visibles. C'est indéniable, l'ambiance est plus que maîtrisée. Au point que je me suis moins senti en danger face à une horde de mutants que quand j'entendais ce vieux bip annonçant toujours soit la fin de mon dernier filtre, soit des mouvements à proximité alors que rien n'était visible autour de moi. Le jeu a tout sauf oublier son héritage. On retrouve énormément des mécaniques de gameplay, des animations, armes et monstres des anciens jeux. Tout en y ajoutant un bon paquet de nouveautés, en plus de son monde semi ouvert. On regretterait d'autant plus que l'IA soit juste bonne, sauf si vous jouez en facile évidemment, mais qu'elle est encore un angle de vision trop réduit pour être réaliste. C'est correct mais ça contraste avec le soin qui est apporté au reste du jeu. Tout comme les clichés qui desservent encore un peu le scénario par moments. Metro Exodus ne ravante pas la roue, parce que Metro s'est déjà inventé en 2010. Mais il se prolonge et se pense différemment pour nous offrir un voyage qui surpasse pourtant bon nombre de FPS sortis récemment. Il ne régresse pas en retirant des mécaniques du jeu, il témoigne au contraire de l'expérience acquise par son équipe. Qui n'est d'ailleurs pas un des plus gros studios comptant 150 personnes en 2017. On est loin des 600 personnes d'autres studios comme DICE. Et pourtant ils réussissent à bien faire dans leurs moyens et le temps qui leur a été imparti, en privilégiant la qualité au-delà de la quantité. Il en résulte un jeu qui transpire de l'amour de ses développeurs à tellement de niveaux. Et ça se sent. Honnêtement je ne croyais plus à un FPS post-apocalyptique de cette qualité, qui ne sacrifie rien de son rythme et de son immersion au profit du monde ouvert. C'est comme ça que ça devrait toujours être. En repensant à God of War à la même période l'an passé, je me dis que Franky, ce développeur de talent qui bosse visiblement aussi chez Forai Games, ne doit bosser que pendant la première partie de l'année, c'est pas possible. Evidemment le jeu s'adresse aux fans de Metro, de FPS et aux mordus de post-apocalyptique, qui vont d'ailleurs le trouver encore plus riche s'ils n'ont pas connu les deux premiers. Metro Exodus pouvant être refait sans avoir complété les deux précédents. Même si c'est dommage car vous allez rater deux bons jeux qui ne se font en pas plus de 7-8 heures chacun. C'est peut-être pas un gameplay ou un univers qui plaira à tout le monde, mais comme l'a si bien dit un développeur de Frostpunk, à vouloir faire des jeux pour tous, on fait des jeux pour personne. Alors oui, je vais vous recommander d'aller l'acheter sur l'Epic Game Store, même si c'est un launcher pensé avec le cul, qu'il y a des années de la qualité de service que propose Steam, mais honnêtement, je comprends que le studio est accepté d'être en exclusivité là-bas. Si ça leur a permis de couvrir une partie du coût de développement du jeu, pour nous sortir un jeu de cette qualité, sans microtransactions, et toutes les salopes préhabituels, et d'autres jeux à l'avenir, alors je dis oui. Si Steam ne prenait pas 30% de toutes les ventes, et écoutait autant les studios que les consommateurs, on n'en serait pas là. Alors finalement, qu'on cautionne ou pas la politique d'Epic Games, on est à quelques clics d'un grand jeu. La seule personne qu'on pénalise en n'y jouant pas pour le coup, c'est soi-même. Mais que vous l'achetiez maintenant, ou dans un an sur Steam, achetez ce putain de jeu. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Sur ce, j'ai deux métros Exodus à vous faire gagner. Je vous les offre de ma poche parce que j'ai aucun moyen d'avoir des clés, mais faut arrêter de déconner, je peux pas vous offrir des exemplaires des jeux que je teste, et pas celui-ci. Pour participer, c'est dans la description comme d'habitude, et sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous, au prochain jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...